« Sophia Aram, bonjour ! » « Mais bonjour Nicolas, bonjour à tous ! Je dois avouer que lorsque j'ai entendu ça… » « Si vous voulez faire parler d'un sujet politique, il faut mettre Cyril Hanouna dedans ? » J'ai tout de suite pensé au 1er avril. Bon, ça peut arriver aussi bien à Marlène Schiappa qu'à quelqu'un de brillant. C'est le 1er avril, on prépare un canular, on l'enregistre et pof, on le diffuse avec deux jours d'avance. Mais pas du tout, non non, il s'agit bien d'une stratégie défendue par la secrétaire d'Etat. « En gros, l'idée c'est de prendre des canaux et de mettre mes sujets dans les canaux. Voilà, c'est ça, c'est pas une vanne. L'idée, c'est de pousser un bon gros coup dans les canaux, de tirer la chasse et d'attendre de voir combien de personnes seront éclaboussées. Peu importe la transformation que ce tout à l'égout médiatique ne manquera pas d'opérer sur le sujet politique, pourvu qu'il soit mis en lumière dans le bassin de décantation de la plus grande station d'épuration des audiences médiamétriques. Un ministre, ça fait dans le poste ou ça ferme sa gueule, Marlène Schiappa a choisi. Et comment dire, le tout à l'égout, qui ne se sentait déjà plus pété, se mit aussitôt à le faire à des altitudes que la décence réprouve, en recyclant tout ce qu'il trouve de sujets politiques en mal de décomposition. Et ça donne… Est-ce que vous êtes raciste ? Non. Est-ce que vous êtes homophobe ? Non. Est-ce que vous aimez l'équipe de France de football ? Oui. Et voilà, leçon de journaliste, Nicolas ! Mais non, je suis désolée, si tu n'as jamais mis des nouilles dans le slip d'un mec en direct à la télé, c'est le genre de niveau que tu ne peux pas atteindre. Quand tu sais que l'interlocuteur avec qui Hanouna joue à oui ou non, a été condamné à de multiples reprises pour apologie de crime de guerre, banalisation de crime contre l'humanité, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, contestation de crime contre l'humanité, un jour public, violence, etc. Peut-on vraiment jouer à oui ou non avec Jean-Marie Le Pen, l'auteur du désormais célèbre « Vas-y, air ou qu'un pédé » et qui confiait à la grande époque avoir choisi d'acheter une maison à la campagne pour… Pour permettre à mes enfants de voir des vaches, mieux de voir des arabes. Alors oui, bien sûr, tout le monde râle, interview lunaire, opération de réhabilitation, mais franchement, au-delà du fait qu'on a déjà l'impression de vivre en permanence dans une émission de Grolande. Peut-on vraiment reprocher à une station d'épuration de faire ce pour quoi elle est faite ? C'est-à-dire accélérer la décomposition de ce qu'on a choisi de faire transiter par nos égouts ? D'autant qu'il suffit d'écouter l'inconsistance crasse de ces apôtres du Nouveau Monde pour comprendre que ce qui leur sert d'idée est déjà totalement calibré pour passer par ces nouveaux tuyaux. Parce que, comme le disaient si bien Ismaël Emelien et David Amiel, l'étiquette acte de la stratégie politique en culotte courte, si le progrès ne tombe pas du ciel, ce qui n'a pas changé, c'est que les cons volent toujours en escadrille. Merci Sophia.